Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! La rentrée est passée pour certains mais pour moi l'école c'est terminé ! Comme tu le sais sans doute j'étais en STAPS à l'université d'Evry-Valdessaigne. J'ai fait une première vidéo traitant des STAPS, je te mets une fiche juste ici si tu veux aller voir. Mais aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour bien réussir en STAPS selon ma vision des choses. Et on commence tout de suite avec les révisions. Normalement tu vas avoir des partiels qui vont se dérouler en décembre-janvier puis au deuxième semestre d'ici mai-juin. S'il te plaît n'attends pas la dernière minute pour réviser. On connaît tous ce type qui va dire je vais réviser tous les soirs un petit peu pour pas être en retard pour les révisions, le moment où ça va arriver. Ce gars là, écoute-le ! Perso j'ai fait ça le premier mois, je me suis dit tiens je vais revoir un petit peu mes cours de la journée, comme ça je vais être bien calé. Puis après tu te dis bon je ferai ça plus tard, je ferai ça demain et au final tu ne fais jamais rien. Et tu te retrouves dans la merde 2 semaines avant les partiels à devoir réviser 12 matières qui font à peu près 500 diapos. Et pour les partiels, donne-toi à fond, quitte à avoir révisé, autant avoir la meilleure note possible. N'y va pas en mode ouais la moyenne ça suffit pour passer de toute façon, je vois pas pourquoi je me donnerais à fond. Tu dois faire partie de l'élite. Conseil numéro 2, va aux amphis. Les amphis ce sont des grandes salles comme dans les séries américaines où tu es avec toute ta promo dedans. Là les interactions avec les profs sont très très faibles, le mec fait son cours, il blablate et toi tu dois gratter le plus rapidement possible pour avoir le plus d'informations. Et comme je le disais, le prof ne s'arrête pas pour tes beaux yeux, donc si tu loupes un petit truc ou que tu discutes à côté, c'est fini. Quelquefois les profs mettent leurs cours qu'ils ont fait aux amphis sur les plateformes universitaires. Mais si tu n'es pas là et que tu as des questions, et ben c'est mort. Je te dis ça parce que pareil que pour les révisions, j'y allais le premier mois, et puis après je discutais avec le voisin d'un côté, et puis après je me suis dit, bon bah quitte à discuter et à pas suivre le cours, autant que je n'y aille pas. Surtout que dans mon université, les amphis étaient à 8h30, donc je me suis dit, bon, je vais quand même gratter une heure de soleil, on sait jamais. Conseil numéro 3, repose-toi. Alors ça paraît bête à dire, mais repose-toi au maximum. N'oublie pas que tu es en STAPS et que donc tu vas faire du sport toute la journée ou une partie de la journée, et ça toute la semaine. Et en plus des cours de sport que tu auras à la fac, tu as sûrement ton sport que tu fais en dehors des cours. Donc le sport de la fac plus le sport que tu fais en dehors, ça fait beaucoup de fatigue. Et donc si tu accumules de la fatigue, tu as de plus grandes chances de te blesser. Et de toi à moi, t'as vraiment pas envie de te blesser en STAPS. Si tu te blesses en STAPS, tu ne peux pas faire les examens pratiques, donc tu vas au rattrapage. Rattrapage. Mais si tu es blessé encore pendant la période des rattrapages, eh bien tu redoubles. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Pendant ma première année de STAPS, je me suis cassé la malléole pendant un cours de rugby. Verdict. Trois voies de plate pour une malléole cassée. Les profs étaient plutôt sympas et m'ont noté par rapport à ce qu'ils avaient vu pendant les cours précédents ma fracture. J'ai dû donc cravacher en théorie pour rattraper un peu le tout, et je suis quand même passé en deuxième année. Quatre, gère bien ton temps libre. À la fois que tu as énormément de chances d'avoir beaucoup de liberté. Avec des horaires qui sont plutôt pas mal, mais aussi une présence en cours qui n'est pas tout le temps obligatoire. Alors comme on l'a dit avant, prends le temps de bien réviser, prends beaucoup de temps pour réviser, mais aussi profite de ton temps libre. Tu peux par exemple te trouver un job d'étudiant pour te faire des sous. En général, les entreprises sont assez cool et sont assez compréhensives, et donc adaptent leur emploi du temps au tien. Et si tu fais un certain nombre d'heures dans cette entreprise, tu deviens étudiant salarié. Et en étant étudiant salarié, tu peux ne pas venir en cours même sur les cours obligatoires. Les études supérieures, donc la fac, etc. sont en général les meilleurs moments pour faire des soirées étudiantes. Et c'est sûrement pendant les années supérieures que tu vas vivre tes meilleurs moments de ta vie. Personnellement, dans ma fac, il n'y avait pas de soirée étudiante, donc c'était un peu la dèche. Mais bon, comme on était en stables, on passait quand même de super moments, que ce soit en cours, les profs étaient en général très proches de nous, et vu que c'est le sport, c'est toujours un peu l'ambiance détente, même si on garde le respect à étudiants-professeurs. Et comme on est en stables, eh bien, soit dans les vestiaires ou alors sur le terrain, on se tapait de bonnes barres entre nous. Eh le roman, vous êtes des romanes ! Donc profite de ces temps libres, profite de ces rigolades, de ces soirées, parce qu'après c'est le travail qui t'attend. Cinquième et dernier conseil, trouve ta voie et ce que tu veux faire. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, tu as plusieurs spécialités au sein de Staps. Elles sont toutes différentes et donc t'amènes sur des métiers qui sont plus ou moins différents. Sauf si tu veux faire une double licence, donc un diplôme avec plusieurs spécialités, je te conseille de te renseigner rapidement sur ce que tu veux faire comme métier plus tard, et de choisir la meilleure spécialité pour réaliser cela. Car sinon, tu vas aller dans une spécialité qui ne te plaît pas du tout et qui ne donne pas accès à ce que tu veux faire. Tu vas perdre ton temps, ça ne va pas t'intéresser et surtout, ça risque de te dégoûter. Essaye aussi de te faire un petit réseau pendant tes études. Comme ça, dès que tu as fini tes études, tu sors de là et tu as des contacts qui peuvent t'amener de bonnes opportunités pour ta future carrière. Car même si le monde du sport est très vaste, il est très difficile d'y rentrer. Et quelques fois, il te faut un petit coup de pouce, un petit piston, un petit contact pour pouvoir rentrer dans une grosse structure. Et voilà, cette vidéo sur les 5 conseils en Staps est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as déjà fait ta rentrée ou que tu vas faire ta rentrée, je te souhaite bon courage. Si tu rentres en Staps, j'espère que tu auras mes conseils bien en tête. Tu peux laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te laisse cliquer sur le bouton s'abonner juste ici. Et je te dis à la prochaine !